Bonjour à tous en direct de l'ADAC 2024 ici sur le stand de Trustmaster où on est venu déjà voir deux choses, voir Trustmaster qui présente pour la première fois au grand public son T598 avec deux sessions pour chaque pilote qui va pouvoir tester ici sur Bureau, sur Grand Tourismo donc vraiment les sessions qu'on avait pu nous tester à la Gamescom Bureau, Grand Tourismo, une version rallye et ici sur Assetto, Corsa, sur circuit, asphalte bien évidemment et cette fois-ci en cockpit avec un peu le volant de son choix enfin grosso modo on est soit sur de la SF1000 soit en tout cas sur des modèles typés F1 on en a profité pour poser quelques-unes des questions que vous nous avez posées dans les commentaires alors peut-être pas toutes évidemment mais en tout cas on m'a parlé de la dispo d'une version Xbox et bien c'est dans les cartons, ça devrait pas tarder, j'ai pas plus d'infos évidemment mais voilà ça veut dire que ça arrive bien évidemment comme on vient de me le dire mais il n'y a pas encore de date ou d'annonce prévue pour le moment pour ce qui est de la version PS5 PC, la base seule devra être disponible dès le début de l'année a priori, donc ça, ça veut dire que les possesseurs de T300, TGT et autres bases avec volant détachable pourront l'utiliser avec leur gamme de volant ensuite vous m'avez demandé notamment si c'était compatible avec les leviers alors oui je peux vous confirmer déjà que c'est compatible avec les leviers de Trustmaster directement en branchement direct grâce à la prise DIN mais c'est aussi compatible avec le hub pour en brancher plusieurs donc si vous voulez mettre deux TSS Handbrake c'est possible, un TH8A, un TSS, c'est possible etc etc la petite surprise quand même de Trustmaster ici en behind close door c'était de pouvoir vous présenter ce volant en fait qui est le hypercar wheel add-on donc un volant typé clairement hypercar qui est hyper intéressant parce que c'est la première fois que Trustmaster nous propose une telle finition on a du cuir, on a de l'alcantara et ce à plusieurs niveaux du même arceau les piqûres sont magnifiques la partie armature est en métal on a des boutons, notamment les boutons rotatifs qui sont en métal on a des palettes, c'est hyper bien, les palettes sont excellentes avec un double système donc palettes directes et palettes progressives et le truc qui est cool c'est que les palettes progressives elles sont en façade donc à utiliser avec les pouces ce qui semble hyper naturel aussi nous on a trouvé que ce modèle là était vraiment très très intéressant et puis c'est vrai que c'est clairement une nouveauté de la part de Trustmaster de monter en gamme comme ça puisqu'on est sur un volant qui va coûter 400 euros 39999 et qui attention ne sera compatible qu'avec les bases qui sont équipées du nouveau type de QR donc le T598 et le T818 et évidemment celles qui viendront dans le futur voilà on continue notre tour de la DAC ici on était chez Trustmaster ben voilà merci en tout cas de nous suivre sur cet événement on vous ramène énormément de vidéos j'espère que vous allez en profiter grave restez avec nous, abonnez-vous, laissez des pouces, laissez des commentaires éclatez-vous, venez sur le Discord, à bientôt, ciao ciao ous-titres par Juanfrance